N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur les personnes qui ont un handicap, par exemple les enfants qui ont de l'autisme. Parce qu'en fait, l'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble du spectre autistique et qui est un trouble neurodéveloppemental, du début avant l'âge de 3 ans. La participation se manifeste dans trois domaines, les interactions sociales réciproques, la communication et le comportement. C'est pour vous dire que, vous vous rappelez, les personnes qui ont des enfants qui ont cette maladie, c'est pas pour vous inquiéter, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble du spectre développemental. Je sais, c'est compliqué, c'est des mots compliqués à comprendre, mais par la suite avec M. Falbiot, si vous continuez de voir, vous allez comprendre. Savez-vous qu'entre 70 000 et 80 000 personnes dans le monde sont touchées par l'autisme ? Al-Hawoudou, ce qui définit l'autisme en arabe, selon les recherches de M. Falbiot. Les causes, il s'agit de causes génétiques, plusieurs gènes qui ont identifié toxiques, les antibiotiques, acides, valproïdes. Je sais, c'est des mots compliqués, je vais vous répéter. Qui s'identifient, les antibiotiques, acides, valproïdes et par exemple, l'utilisation de l'alcool pendant la grossesse va favoriser la paralysation d'un autisme chez l'enfant. C'est pour vous dire que l'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble du spectre mental et ça se soigne. Et moi, je vous invite à aller voir M. Falbiot qui en connaît bien plus sur ça et qui pourrait mieux expliquer parce que moi, ça a été court. Là, je ne suis qu'à une semaine de cours sur l'autisme, mais lui, il ne connaît bien plus que ça. Donc maintenant, je vais vous remercier de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie. Par exemple, les enfants qui ont de l'autisme, parce qu'en fait, l'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble du spectre autistique et qui est un trouble neurodéveloppemental du début avant l'âge de 3 ans. La participation se manifeste dans trois domaines, les interactions sociales réciproques, la communication et le comportement. C'est pour vous dire que vous rappelez, les personnes qui ont des enfants qui ont cette maladie, ce n'est pas pour vous inquiéter, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble du spectre mental, développemental. Je sais, c'est compliqué, c'est des mots compliqués à comprendre, mais par la suite, avec M. Falbio, si vous continuez de voir, vous allez comprendre. Savez-vous qu'entre 70 000 et 80 000 personnes dans le monde sont touchées par l'autisme ? Al-Hawoudou, ce qui définit l'autisme en arabe, selon les recherches de M. Falbio. Les causes, il s'agit de causes génétiques, plusieurs gènes qui ont identifié toxiques, les antibiotiques, acides, valproïdes. Je sais, c'est des mots compliqués, je vais vous répéter. Qui s'identifient, les antibiotiques, acides, valproïdes et, par exemple, l'utilisation de l'alcool pendant la grossesse va favoriser l'apparition d'un autisme chez l'enfant. C'est pour vous dire que l'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble du spectre mental et ça se soigne. Moi, je vous invite à aller voir M. Falbio, qui en connaît bien plus sur ça et qui pourrait mieux expliquer, parce que moi, ça a été court. Là, je ne suis qu'à une semaine de cours sur l'autisme, mais lui, il ne connaît bien plus que ça. Donc, maintenant, je vais vous remercier de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie.